Salut à tous, c'est XS, j'espère que vous allez bien, en tout cas, avant de faire savoir nickel, désolé pour le bruit, pour le bruit de vent qu'il y a, de toute façon la vidéo s'il y a beaucoup trop de vent, on va pas la poster cette vidéo, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Lucas et Luxme, je mettrai le lien de son Instagram en description, aujourd'hui ça va être un thème de jeux vidéo, alors il n'y aura pas de thème d'actualité et tout, ça sera juste jeux vidéo, et aujourd'hui nous allons parler de Overwatch 2, Overwatch 2, qu'est-ce que c'est Lucas et Luxme ? Alors Overwatch est un jeu d'une équipe de 5 contre 5, où il y a plusieurs objectifs, comme par exemple une capture d'une zone, ou sinon escorter un objet jusqu'à un endroit, et le jeu, c'est un jeu où on peut choisir son personnage durant toute la partie, si on a envie de changer en courte partie, on peut, et voilà. Est-ce que vous avez appris qu'il y aura une sortie d'Overwatch 2 ? Oui, j'ai appris qu'il y aura une sortie, et qu'en pensez-vous spécialement du jeu ? Alors pour moi, le jeu, il avait besoin d'un renouveau, parce que ça fait assez longtemps que Overwatch 1 est sorti, et le 2 va apporter de nouvelles fonctionnalités, et de nouvelles maps, de nouveaux personnages, du coup je pense que c'est bien, mais d'un côté c'est un peu moins bien, parce qu'ils auraient pu faire ça en mise à jour, puisque c'est à peu près le même jeu, mais apparemment les graphismes auront changé, donc voilà, j'attends de voir. Justement, les graphismes auront peut-être changé pour s'adapter aux nouvelles consoles, et qu'est-ce que vous aimez dans Overwatch, et que vous aimeriez voir dans Overwatch 2 ? Excusez-moi, j'ai du mal avec ce nom de jeu. Alors, ce que j'aime dans Overwatch, c'est vraiment la dynamique des combats, il y a vraiment une dynamique, on s'ennuie pas dans les combats, c'est très dynamique, c'est très, déjà les personnages sont très charismatiques, on s'attache au personnage, et on s'attache à sa personnalité, et ce que j'aimerais voir dans Overwatch 2, c'est plus, déjà des nouvelles maps, de nombreux personnages, parce que Overwatch n'a pas vraiment une palette de personnages, mais après j'aimerais voir aussi une amélioration graphique, sinon voilà, Overwatch 1, il est déjà bien. Et pensez-vous que l'histoire d'Overwatch 2 sera à la hauteur des fans, et est-ce que sera-t-il à ta hauteur ? Alors, j'espère qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de fonctionnalités du 1 qui auront changé, donc si ça n'a pas vraiment changé, je pense que oui, Overwatch sera toujours un jeu qui comblera mes attentes. D'accord, et moi personnellement, je ne suis pas un grand fan de ce jeu Overwatch, parce que je n'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup, et par exemple, si je me lance, et s'il y a d'autres personnes qui voudront se lancer dans cette gamme de jeux Overwatch, quels conseils donnerais-tu à ces personnes-là ? Que Overwatch, c'est un jeu où il faut s'entraîner beaucoup, parce que la maniabilité de la souris est très dure à comprendre, donc moi je pense que les problèmes de touche, ça n'a pas été vraiment un souci pour moi, mais c'est plus la maniabilité de la souris, parce qu'il faut vraiment bouger assez vite pour tuer les ennemis, mais je pense que le point où il faut s'entraîner, c'est de bien gérer la rapidité de la souris. En sachant qu'il n'y aura pas que la souris, parce que Overwatch est aussi sorti sur Switch, du coup c'est à vous de vous adapter par rapport à votre style de jeu, et du coup, Overwatch est un jeu d'équipe, surtout si vous jouez en solo, il faut assurer que vous pouvez communiquer avec vos coéquipiers, pour assurer la victoire. Sinon ça, je vous remercie à Lucas et Lux d'avoir participé dans cette libre-antenne, en fait, ce n'est pas vraiment libre-antenne, parce que le sujet a été imposé, on n'a parlé justement que de Overwatch 1 et 2, et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet ? que j'aime beaucoup le fait que ceux qui ont Overwatch 1 pourront avoir le 2 gratuitement, voilà. Ah ouais, ça j'ai oublié de préciser, mais c'est vraiment un grand avantage pour les gens qui ont possédé Overwatch 1, avant un tel tel date, je ne sais plus quelle est la date, mais bon, merci à Lucas d'avoir participé, et moi je vous retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde, et surtout, continuez à regarder mes vidéos. Bye.